Hello à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de TikTok. On est vraiment ravis de vous retrouver avec ce format mensuel de nos vidéos Tips & Tricks pour votre stratégie digitale. Je vais être avec Déborah. Hello à tous. Alors Déborah, elle est Team Leader Social Ads chez AdsUp Consulting. Et on vous a préparé un petit recap de comment vous lancez avec succès sur TikTok. C'est le synonyme de croissance hors normes. 1,5 milliard de téléchargements en 2019 et une croissance record en 2020 où de nombreux utilisateurs ont découvert la plateforme pendant le confinement. Alors moi comprise, ils connaissent effectivement une croissance qui est juste phénoménale depuis le lancement. Et c'est pas pour rien, le format il est vraiment unique. On a des vidéos qui sont très addictives honnêtement, des challenges et des sons qui sont devenus viraux. Et surtout des contenus qui sont organiques, vraiment pas sophistiqués. Et c'est ce qui donne cet aspect au visionnage qui est hyper sympa et convivial, divertissant. Regardez. Petite comparaison, Facebook avait mis à 4 ans à atteindre le milliard d'utilisateurs. Instagram, 5. Et TikTok, il sera parvenu seulement en 2 ans. Vraiment un phénomène mondial. Un levier incontournable pour les marques qui sont donc en quête de performance ou d'engagement avec leur audience. Alors l'audience, c'est d'ailleurs là où ils ont vraiment réussi à tirer leur épingle du jeu par rapport aux autres réseaux sociaux. Ils disposent évidemment du bassin des moins de 25 ans et d'une communauté très engagée. Mais ils ont également réussi à percer sur toute la cible 25-44 ans, notamment les CSP+. Donc ça fait vraiment un panel très large d'utilisateurs. Il y a une diversité qui est assez intéressante pour des marques qui auraient peut-être pu penser injustement que leur audience ne s'y trouvait pas. Et puis côté engagement, c'est vraiment le plus de la plateforme. Puisqu'avec ces 4,6 millions d'utilisateurs par mois, on est sur une moyenne de 42 minutes de temps moyen passé sur l'application. Ce qui est assez énorme. Et de plus, c'est aussi un bon outil pour les marques pour faire de la veille sur les tendances, sur les pratiques des utilisateurs. Voir un petit peu quels contenus buzz, quels sont les codes, les derniers challenges à la moze. Ça peut vraiment nourrir la créativité des marques et leur stratégie de contenu. Alors en parlant de contenu, c'est justement l'essentiel j'imagine d'avoir le bon contenu pour parler à cette audience. Spécialement sur TikTok, tu peux nous en dire plus d'elle ? Sur tous les réseaux sociaux, le contenu est clé. Et particulièrement sur TikTok. Je vous recommande donc vivement d'utiliser des contenus qui sont spécifiques aux usages de la plateforme. Un contenu qui adopte les codes de TikTok. N'hésitez donc pas à utiliser les effets de transition, les filtres, les musiques suggérées et populaires sur la plateforme. On a parlé contenu, on a parlé audience. Ce que je te propose, c'est qu'on attaque les différents formats publicitaires dont les annonceurs peuvent profiter sur TikTok. Ouais, alors on commence avec deux formats qui sont très premium, le Brand Takeover et le Top View. Ils vont être visibles dès que l'utilisateur va ouvrir son application. Ils assurent donc une visibilité maximale avec une couverture sur cible qui peut être très importante. Attention cependant, ils exigent un minimum de 5 millions d'impressions. Donc le ticket d'entrée ne sera pas forcément à la portée des annonceurs qui débutent. En revanche, ce format va permettre d'atteindre 100% de parts de voix sur la journée. Ce qui est quand même particulièrement intéressant, notamment pour toutes les campagnes de notoriété ou de considération de marque. Et c'est des formats qui, en plus d'augmenter la mémorisation publicitaire, enregistrent de très bons taux de clic. On est sur des moyens entre 7 à 10%. Et en plus, vous avez la possibilité, pourquoi pas, de combiner ces deux formats pour vraiment maximiser votre visibilité auprès des utilisateurs. Alors autre format qui est plus accessible cette fois, c'est le fameux InFeed vidéo. Donc ça, c'est vraiment le format le plus commun sur la plateforme. Il va apparaître directement dans le flux des vidéos lorsque l'utilisateur, il scrolle son feed. Ce qui est donc assez idéal pour générer de la performance. En effet, une fois que l'utilisateur a cliqué, il va être instantanément redirigé vers un site web ou une application. Au niveau des spécificités du format, on est sur du full screen, en autoplay, une durée de 5 à 60 secondes. Et qui, encore une fois, génère des assez bons taux de clic avec une moyenne entre 1 à 3%. Donc assez intéressante. Quatrième format, l'avant-dernier, le hashtag challenge. Vous en avez forcément entendu parler. Donc c'est vraiment bien spécifique à l'écosystème TikTok et c'est le plus populaire de la communauté. Donc les utilisateurs, en fait, tout simplement, ils sont invités à participer à un challenge imaginé par les marques. Et pour ça, ils doivent utiliser une combinaison de chorégraphie, de son. Voilà, il y a différents éléments. Et utiliser, évidemment, le hashtag imaginé par la main. Et il permet, en fait, de mixer du contenu organique et du payant afin vraiment de maximiser sa visibilité sur la plateforme et surtout créer de l'engagement fort puisqu'il repose évidemment sur la participation active des utilisateurs à travers ce qu'on appelle le user-generated content. C'est juste la recette parfaite pour engager son audience et pour créer le buzz et faire parler autour de sa marque. Oui, exactement. Et d'ailleurs, on a plusieurs marques qui ont déjà fait le test. On pourra citer par exemple la marque de prêt-à-porter Asos qui avait lancé un challenge où les utilisateurs étaient invités à montrer leur top 3 tenue en 15 secondes ou même encore Mercedes-Benz qui mettait au défi les TikTokers de réinventer le logo mythique de la marque. Le hashtag challenge, il est un petit peu plus coûteux et complexe à activer que les formats plus classiques qu'on a pu voir dans le fil d'actualité. Donc, ça nécessite généralement l'accompagnement d'un expert TikTok. Et enfin, on passe au cinquième format et pas des moindres, le brand's lens. La réalité augmentée, c'est un des formats qui est le plus innovant et assez courant sur les réseaux sociaux et TikTok a évidemment se rebondir sur cette tendance en produisant dès le départ ses propres lens. Et le format publicitaire est particulièrement intéressant parce que les lens sont placés en trading table pendant six jours. Ça vous offre donc une jolie visibilité. Alors, on termine sur la bonne nouvelle de l'été. C'est le fameux TikTok for Business qui est enfin disponible pour tout le monde en libre-service. Donc, jusqu'ici, il faut savoir que les marques ne pouvaient tester aucun format en libre-service sans l'accompagnement d'un conseiller TikTok ou d'un white-listage au préalable de leur compte. Voilà, donc un déploiement mondial avec petit bonus. Toutes les marques sont éligibles. Il n'y a pas de critères spécifiques de dépense ou de restriction selon les marchés. L'objectif, c'est vraiment de donner la possibilité à tous les annonceurs de se lancer facilement sur la plateforme. Et elle regroupe donc tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant, les formats publicitaires, les critères de ciblage et des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. On voulait vous laisser ou vous mettre en tout cas la catchline du business manager de TikTok. Don't make ads, make TikToks. Voilà, c'est un joli parallèle pour traduire un petit peu la puissance des formats TikTok qui vont permettre de faire plus que de la publicité, vraiment de la connexion et de l'engagement du storytelling avec votre audience. Alors, on espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer sur TikTok. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt !